bon matin tout le monde bonjour bon dimanche c'est Pâques alors bon dimanche de Pâques tout le monde merci d'être présent d'être là peut-être mettre un petit peu de lumière qu'est-ce que vous en pensez alors venez vous installer comme on a l'habitude de faire bien sûr un petit coucou ce matin de la joyeuse Pâques parce que l'essence est d'être joyeuse cette Pâques alors j'espère que vous allez bien j'espère que j'espère que vous allez trouver le soleil à l'intérieur de vous en fait ce matin je suis habillée en marguerite mal envers plusieurs on sait que c'est ma fleur préférée de loin la marguerite blanche à coeur jaune ma fleur préférée je l'aime parce que premièrement elle est rayonnante elle est rayonnante de l'intérieur et surtout que elle est d'une belle simplicité alors je suis sûre que c'est une de vos fleurs préférées également bien sûr mais aujourd'hui on a aussi la jacinthe ça là c'est signe du printemps bien sûr ça sent tellement bon également et ça nous invite à accueillir le printemps dans toutes ses formes dans toute sa forme j'espère vous êtes en forme vous autres aussi moi ce matin je me suis mis de la menthe poivrée un petit peu trop près du toupet alors des fois ça arrive que mes larmes des petites larmes coulent parce que c'est un petit peu fort à ne pas mettre près des yeux ben non sauf que je pense que j'ai une petite mèche là qui a été aspergée ceci dit je vous souhaite donc une belle arrivée demain vous êtes peut-être plusieurs d'entre vous en train de préparer le petit brunch pascal bon évidemment faire son un petit peu réduite en ce moment qu'à cela ne tienne nous sommes prêts pour vous dire un petit coucou dire merci d'être présent et d'être là puis on allume notre belle bougie ce matin ben pour nous pour pour toute cette belle ça arrive des fois qu'on a la mèche courte la bougie aussi alors on j'allume donc cette bougie là pour chacun d'entre nous en espérant que ces transformations là que l'on vit qu'on a l'impression peut-être qu'elles nous sont je dirais obligés en quelque part qu'elles nous sont soumises en quelque sorte ouais peut-être bien sûr mais on le sait jamais rien qui arrive pour rien on comprend peut-être pas toujours les choses quand elles arrivent dans notre vie bien sûr quand on est dans l'émotion quand on est dans la réaction en tant que tel bon matin tout le monde puis avec le temps puis avec du recul on se rend compte que ben on n'a pas vécu ces tempêtes là pour rien par hasard souvent les les tempêtes les plus importantes dans notre vie nous ont amené ailleurs moi en fait je suis beaucoup dans cette réflexion là depuis quelques jours il ya déjà 2003 quand même un petit bout ça 18 ans où ce matin pas justement j'ai fait un choix radical où j'ai à ce moment-là annoncé que là bon je passais à autre chose que le couple passait à une autre dimension en fait et dans ce cas là au bout de près de 25 ans ben le coup prenait clairement une autre direction c'est intéressant parce que c'est il ya 18 ans pour dire ça comme ça jour de paque où je m'affranchissais de ce que j'étais parce que en ce moment là d'abord je suis en préparation pour une série d'ateliers initiation la médiumité qui commence en ligne dès ce mercredi ici qui s'en vient et ça fait quand même des années je dirais plus que dix ans que j'enseigne cette série là entre autres en une journée ou encore sur plusieurs séquences en fait pour aller un peu plus en profondeur et puis ces ateliers là en fait nous permettre aux gens de réaliser au fond qu'on sait souvent tu tu on n'a pas parlé on fait semblant que bon ça nous dérange pas on passe à côté combien de fois les personnes m'ont dit mais toi joanne je te dis ça à toi parce que je suis sûr que tu vas pas me juger sous-entendant peut-être que j'ai vécu des expériences pas mal plus flyer en quelque sorte d'ailleurs j'ai une histoire à raconter tantôt mais puis je peux pas dire ça à tout le monde bien sûr joanne parce que j'ai l'impression que je vais devenir folle ou que je suis folle ben non c'est normal d'avoir ces perceptions d'avoir ces ressentis là bien sûr et et moi je savais puis il ya plusieurs personnes qui sont comme ça aussi qui savent que lorsqu'on accueille qui on est dans ce qui me concerne c'était d'accueillir et faire la paix officiellement avec ces fameux talents là c'est ces dons là bon de médium des entre autres je savais que le couple allait pas survivre alors j'ai tiré la sauce pendant longtemps et longtemps je me suis fait de violence et puis évidemment quand on se fait violence on attire plein de circonstances extérieures bien sûr qui nous qui sont violentes jusqu'à un certain point évidemment on peut dire oui c'est la faute de à cause de c'est vrai certaines personnes jouent des rôles dans notre vie qu'est ce qu'on en retire de ça alors là en ce moment on est un petit peu forcé je dirais de vivre des étapes importantes bien sûr individuellement collectivement on est plusieurs à réagir aussi ça va de soi en pas que là c'est une c'est un temps de réunification c'est un temps de réunion de rassemblement entre des gens qui nous sont chers souvent on n'a pas toujours l'occasion de se rencontrer parce que bon on a des erreurs différents on a des des un travail qui nous demande quelques fois de travailler à l'extérieur ou les week-ends mais souvent on va s'arranger pendant le long week-end de Pâques de se réunir en tout cas du moins entre amis entre parents bon je vais pas mettre le couteau d'emploi ce matin bien sûr sachez que vous n'êtes pas seul sachez que ce matin aujourd'hui en fin de semaine c'est comme la 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 alors c'est pour une des raisons pour laquelle je me suis habillée en jaune en disant aujourd'hui tout le monde ensemble et solidairement nous allons souffler sur les nuages parce que je sais pas si vous chez vous c'est comme ça il y a pas mal de nuages en fait ils sont au rendez-vous ce matin et puis on le sait hein parce que derrière ces nuages là il y a toujours du soleil et le ciel est bleu alors soufflons tous ensemble sur les nuages comme ça pour pouvoir à ce que le soleil puisse revenir nous faire un petit coucou puis peut-être nous ramener en quelque part le fait que de toute façon derrière tout passage sombre il y a toujours du soleil après la tempête on dit le soleil revient c'est intéressant de voir que Pâques parce que c'est Pâques donc joyeuse Pâques à tout le monde et on dit joyeuse parce que on se doit d'afficher un petit soleil et un petit sourire dans notre coeur puis dans notre visage bien sûr Pâques signifie passage justement un passage qui nous amène en fait à une certaine forme de liberté juste pour rappeler que d'avant Pâques c'est toujours souligné le premier dimanche suivant la pleine lune du printemps puis le printemps ben il est arrivé la semaine passée alors et comme c'était en plus la pleine lune ben là aujourd'hui c'est très tôt en fait très tôt on a déjà eu des Pâques plus rapidement que ça dans l'année en tant que temps plus tôt la bonne nouvelle c'est que je pense qu'il y a il y a des je dirais des divinités peut-être des guides des anges qui ont veillé sur nous cette année en disant bon je pense qu'ils ont vécu des affaires pas très simples ces dernières semaines ces derniers mois alors on a vu qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'inondations il n'y a pas vraiment de rivières qui sont sorties de leur lit sont restées dans leur lit eux autres ici sont restées confinées ces cours d'eau là là bonne nouvelle alors donc Pâques sachez que ça représente effectivement un passage passage donc d'une année évidemment on sait que le printemps oui annonce la venue du bélier l'année en cours officiellement est entrée donc avec le signe du bélier ça c'est d'une part puis c'est important de voir en fait que finalement on associe beaucoup à la résurrection de Jésus ou du maître Jésus en quelque sorte bien sûr mais il faut se rappeler que les apôtres se réunissaient déjà avec le maître Jésus pour célébrer la Pâque alors dans les faits c'était dans un but de souligner le peuple hébreu qui avait erré pendant 40 ans en Égypte le 40 c'est une symbolique qu'on voit souvent dans les écritures saintes en fait qui représente 4 le plan terrestre alors on peut tourner en rond longtemps dans notre vie puis pas savoir ce qu'on veut puis pas savoir c'est quoi qu'on aime dans la vie en tant que terre puis évidemment qu'on a vu le peuple hébreu donc être libéré au moment où la mer rouge se sépare et puis arrive donc à la terre promise ça c'est Pâques en quelque part c'est la symbolique officielle mais rappelons-nous hein parce que si vous remarquez c'est Moïse qui avec le bâton on enlève l'aspect religieux on revient juste dans la symbolique qui met le bâton au sol le bâton de pouvoir et qui finalement sépare les eaux séparément en fait sépare les eaux séparément ça c'est un pléonasme vicieux alors en fait sépare les eaux ça devient un obstacle on peut pas passer éventuellement les eaux se séparent et le peuple peut passer pour aller en terre promise c'est très allégorique et très symbolique parce que dans ce que vous vivez dans ce que l'on vit en ce moment si on voit pas d'issue si on n'a pas de projet de vie si on n'a pas une vision nouvelle de ce qui s'en vient ou de ce que l'on a envie de créer qu'est-ce qui va se passer ? c'est comme si finalement à quoi ça sert ? on se retourne, on revient comme une petite tortue dans sa carapace ou une fleur qui dit ben non je refuse de grandir et de m'épanouir puis je vais attendre que les choses passent alors c'est important de voir au fond que oui il y en a des obstacles puis il peut y avoir des peurs puis des insécurités mais Pâques signifie en quelque part de pouvoir justement créer du renouveau dans notre vie donc peut-être avoir une vision nouvelle peut-être créer de nouveaux projets peut-être également se regarder avec un autre regard nous voir agir et réagir depuis les dernières semaines les derniers mois, depuis la dernière année puis de réaliser que vous savez hein entre vous puis moi là quand on est privé de quelque chose quand on fait pas, on n'a pas les mêmes habitudes bon de façon obligatoire ou de façon parce que je le choisis ou des fois par des problèmes de santé ou ça peut être pour x raisons en fait et dans les faits quand on est privé de quelque chose depuis un bon moment c'est là qu'on peut voir en fait que ça nous manquait peut-être pas tant que ça et c'est là qu'on peut donc à ce moment-ci peut-être prendre une nouvelle habitude ou du moins faire les choses autrement puis au contraire être privé de quelque chose pendant un certain temps on réalise en fait comment ça peut être important pour nous comment on peut y avoir apporté une certaine forme d'importance mais comme dans tout bon on l'oubliait puis c'était pas si grave ou bien en fait on faisait autrement ou on le faisait mais pas consciemment là on est en train de se rendre compte qu'il y a des choses définitivement qui nous tiennent à coeur alors est-ce que ça se peut qu'en tant qu'humain collectivement bien sûr individuellement et de façon communautaire on puisse faire quelque chose de nouveau et je nous le souhaite je nous le souhaite parce qu'en fait officiellement rappelez-vous que les couleurs de Pâques là on voit souvent violet, mauve jaune, jaune dorée puis il peut y avoir du rose rose fichia, blanc bien sûr mais c'est pas mal ces couleurs là bon c'est sûr qu'on va avoir toutes les couleurs pastelles parce qu'évidemment les fleurs reprennent l'huile les petites feuilles des arbres vont apparaître sous peu là on le sent mais ça va beaucoup au niveau donc du jaune du bleu mauve violet sachant que le blanc d'amande détient toutes les couleurs bien sûr le violet c'est en fait le mélange du rouge qui est associé à l'énergie de la terre et le bleu qui est associé à l'énergie donc du ciel alors c'est vraiment Pâques l'union entre le ciel et la terre et le violet donc le mauve c'est une couleur qui est très précise dans le sens que c'est une couleur qui est forte vibratoirement premièrement vous vous souvenez du puch puch violet dont je vous ai parlé dans certaines capsules quand on est en conflit quand on sent qu'on ne va pas bien intérieurement quand on sent qu'il y a des situations extérieures qui nous dérangent des personnes on peut faire le fameux petit puch puch violet histoire de dégager un petit peu plus d'harmonie autour de nous puis que ces gens-là en soient touchés c'est aussi une couleur qu'on utilise beaucoup en quelque part entre autres dans la technique de Riki qui est une technique d'harmonisation énergétique où on utilise des symboles en violet parce que la couleur violette a une force pour transmuter pour dégager pour libérer en profondeur alors est-ce que ça se peut que Pâques ou toute la préparation à Pâques nous amène justement à nous libérer en quelque sorte pour pouvoir passer à du renouveau donc tourner le dos au passé puis aller de l'avant mais pour ça on se doit d'avoir une vision bien sûr et c'est là que ben c'est là qu'on se rentre en jeu ce que nous avons vécu ce que nous vivons en ce moment et ça y va beaucoup au niveau de l'attitude bien sûr que ça peut nous arriver d'avoir de la peine d'être triste d'être en réaction mais ça doit pas durer le but de libérer l'émotion pour pouvoir éventuellement laisser évidemment le soleil apparaître alors les couleurs de Pâques excusez-moi je suis émue par la couleur par les couleurs de Pâques alors donc les couleurs de Pâques c'est intéressant de voir que ça nous inspire bien sûr oui ça va de soi puis ça nous donne en quelque part le petit kick qu'on peut avoir besoin pour dire ok switch change ta perspective change ta façon de voir les choses un événement regarde-les autrement mais on doit se permettre évidemment de se donner le droit de vivre l'émotion ça c'est super important parce qu'à force de balayer en dessous du tapis il y a une grosse bosse maintenant si on parle donc on a parlé de Pâques on a parlé de la symbolique juste pour vous rappeler rapidement qu'il y a 14 stations sur le chemin de croix je ne sais pas si vous en souvenez je ne sais pas si vous le savez en tant que terre le 14 à la base qui se termine par si on fait l'allégorie en fait ou la comparaison avec le tarot en fait le tarot point que ce soit de Marseille ou que ce soit tout autre tarot il y a des images très précises associées au tarot que l'on peut transmuter également au travers du fameux chemin de croix il faut se rappeler que 14 stations 14 premièrement c'est le 1 l'unité et le 4 le plan terrestre comme je vous ai parlé tantôt du peuple qui a tourné en rond pendant longtemps alors premièrement le but c'est de se tenir droit le 1 pour pouvoir être sur le plan terrestre éventuellement reprendre son pouvoir parce qu'après la 14 c'est la 15 bien sûr donc reprendre son pouvoir cesser d'avoir peur en quelque part c'est le diable dans le tarot mais attention le diable n'est pas nécessairement négatif au contraire c'est tout simplement reprendre son pouvoir sur sa vie mais avant ça on a les 14 premières stations la première qui est le battleur le battleur c'est celui qui a la main gauche en haut qui dit ok ce qui est prévu en haut puisse se manifester dans la matière alors c'est comme si je donnais un sens à ma vie parce qu'évidemment on n'est pas venu sur le plan terrestre par hasard bien sûr on a aussi ce qu'on appelle un chemin notre chemin de vie peut-être pas un chemin de croix mais c'est un chemin de vie donner une direction et après la direction du battleur donc on a la papesse qui représente tout l'aspect intuitif qu'on appelle souvent le féminin cosmique c'est-à-dire cette intuition-là qui dit oui je sens que c'est possible de faire quelque chose dans une vision dans un projet dans un rêve et ça amène l'impératrice qui a toute l'énergie féminine pour le manifester sur le plan terrestre ça nous amène au quatre qui est l'empereur qui dit bien sûr non seulement c'est possible on va passer à l'action on va manifester ce qui est prévu dans l'énergie ou dans les projets sur le plan terrestre et le 5 qui représente le pape dans ce cas-ci on l'appelle souvent Merlin en quelque sorte dans notre tarot de l'enfant intérieur c'est celui qui dit mais oui je peux même vous enseigner comment mettre en place également parce qu'il y a aussi tout l'aspect spirituel être spirituel c'est pas ahoumé à journée longue c'est vivre dans la matière au travers de nos sens ça c'est le 5 on arrive donc au 6 ce qui est l'amoureux faire les choix je retourne dans le passé ou au contraire je vais dans l'avenir où je vais vers ce qui est prévu dans mon plan le 8 c'est-à-dire le 6 après le 6 c'est le 7 évidemment le chariot qui représente en fait je me donne le droit je me donne la permission de pouvoir non seulement suivre mon chemin mais d'avoir une vision nouvelle également pour tous ceux et celles qui vont suivre s'ils le veulent bien sûr c'est là qu'on arrive au 8 bon attention là il y a des tarots c'est la force d'autres c'est la justice en ce qui me concerne j'aime bien mélanger les deux en disant il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre mais nous avons tous la force à l'intérieur de nous avec un équilibre pour changer notre vie bien sûr pour arriver au 9 qui est l'ermite qui avec son fanal et sa lanterne va se consulter va se ressourcer va aller voir à l'intérieur de lui ou d'elle si c'est vraiment le bon chemin qui lui convient parce qu'avec la 10 c'est la route fortune donc on va de l'avant on se dégage de certaines ben je dirais de certaines choses du passé qui ne nous conviennent plus pour arriver avec la 11 la 11 qui est encore une fois la force ou bien encore la justice mais de créer justement une forme de ce que je vis c'est moi qui le crée c'est pas la faute de qui que ce soit certains ont joué des rôles bien évidemment mais c'est toujours une question d'attitude derrière tout ça donc restons bien centrés bien équilibrés le 11 c'est le 1-1 en quelque sorte pour arriver au 12 le 12 étant le pendu dans le tarot c'est une étape donc de transformation à venir donc le 12 souvent on va l'appeler l'épreuve l'initiation un temps de passage obligé ce qu'on vit en ce moment un temps de passage obligé individuellement et ou collectivement après la 12 bien c'est la 13 la 13 que l'on amène souvent la non-nommée on n'aime pas ça nommer le mot mort traditionnellement on appelait ça la non-nommée dans les faits c'est la mort attention on ne mour pas je dis ça souvent mouruer ah oui ça fait moins peur que mourir ou mourir dans les faits on vit une transformation profonde bien sûr parce qu'on a passé toutes les étapes du 1 au 13 alors on a passé à une autre étape avec le 12 la 13 c'est donc justement voir qu'il y a des choses qui ont changé à l'intérieur de nous et ça nous amènera à un équilibre parce que la 14 14 stations 14e carte du tarot c'est en fait la tempérance c'est en fait la jeune dame ou l'ange qui a les deux pieds sur le plan terrestre donc elle est bien solide et elle a deux urnes une qui est argentée donc associée au principe féminin et l'autre qui est dorée associée au principe masculin et qui les déverse pour aller sur le plan terrestre la 14 c'est aussi le lien de trouver un équilibre ça a peut-être pris du temps de se rendre là mais une fois qu'on est rendu on est prêt à l'autre étape qui est de reprendre son pouvoir et on ne peut pas le prendre autrement que dans un but de faire du bien et n'en récolter que du bien si on est en équilibre bien sûr et la 14 c'est aussi le contact avec les plans célestes parce que dans les faits pour communiquer avec ce qu'on appelle notre divin notre moi supérieur Dieu la source appelons-le comme on veut on se doit d'avoir les deux pieds au sol et ce qui nous empêche d'être bien connectés au sol c'est souvent tout ce que l'on a pu vivre en amont qui nous a été transmis évidemment intergénérationnellement et qui est souvent associé à la fameuse croix c'est-à-dire avec toutes les mémoires qu'on peut avoir dans notre ADN alors à chaque année à chaque pas qu'on peut vivre cette transformation-là cette année on la vit de façon encore plus consciente parce que évidemment on est dans Pâques 2021 21 dans le tarot c'est le monde c'est le renouveau c'est l'aspect international c'est l'aspect en quelque part de dire tout est possible et non pas rien n'est impossible mais rien n'est impossible il y a trois mots trois mots négatifs alors allons-y pour tout est possible bien sûr il s'agit juste de pouvoir éventuellement en temps et lieu bien évidemment pouvoir en quelque part mettre place à cette vision ou au sens que l'on souhaite mettre dans notre vie donc dans les faits tout ça 14 14 stations bien sûr 2021 oui officiellement et d'où ça fait un chiffre 5 le chiffre 5 c'est comme l'étoile à 5 branches la tête les deux bras les deux jambes c'est une position c'est un chiffre qui représente la liberté la liberté c'est pas juste dans l'action c'est aussi dans la tête et c'est beaucoup dans notre attitude en quelque sorte c'est important de voir également qu'on voit souvent que le renouveau est associé à ce qu'on appelle une ancienne étape initiatique là on parle de fort fort lointain donc principalement donc en Égypte antique où on parlait entre autres de ces trois jours d'initiation alors on plaçait une personne qui vivait donc des initiations on parlait d'une personne qui pouvait porter souvent la toge noire pour arriver à une toge blanche et c'est-à-dire de pouvoir un peu comme Panoramix devenir un être un peu lumineux qui pouvait avec ses connaissances et ses sagesses aider des gens aussi c'est un peu ça prendre son pouvoir en quelque sorte puis il y avait des étapes à cette époque-là j'en ai déjà parlé il y a longtemps de ça mais je trouvais ça très approprié en ce qu'on vit en ce moment parce que quand on parle du trois jours ça ne veut pas dire trois jours nécessairement on peut parler d'une période en tant que telle où on se permet de voir au fond qu'on est un peu dans cette étape-là on était confiné dans une espèce de grotte ou encore je dirais dans un espèce de sarcophage ou dans un trou en quelque part pendant trois jours et trois nuits et évidemment rien ne pouvait menacer la vie de ces gens-là sauf que quand on est dans le pur noir dans la noire pousseur profonde puis évidemment toutes nos peurs puis tous les bruits que l'on entend peuvent être des déclencheurs et c'était dans un but de pouvoir ces étapes-là nous regarder ou l'initier se regarder tel qu'il était puis clairement aller voir à l'intérieur de lui ou d'elle parce qu'évidemment il y avait des femmes aussi à cette époque-là c'est un peu l'histoire de Jean de Lazare je ne sais pas si vous vous souvenez dans les écritures saintes où on signifie qu'il est décédé en fait il n'était pas vraiment mort physiquement il était dans une étape d'initiation justement pour pouvoir éventuellement au bout de trois jours certaines personnes n'en sortaient pas elles étaient littéralement mortes de peur certains autres en fait sortaient de là les cheveux tout gris les yeux agarres c'est comme l'impression d'être en train de devenir fou quand on est obligé d'être dans cet espace-là qu'on est obligé de se regarder dans ce cas-ci évidemment il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre que de respirer que de dormir que de se reposer se ressourcer jusqu'à un certain point et puis au bout de ces trois jours trois nuits-là 72 jours comme les 72 anges de la cabale j'aurai une capsule ou plusieurs capsules sur les anges prochainement ben pendant 72 heures après ce temps-là on ouvrait cette porte ce caveau cette grande pierre qui était devant ce cubicule ou encore cette grotte et la personne ce qui a été le cas du maître Jésus en est sorti rayonnant lumineux en fait dans un but quand je dis le maître Jésus c'est qu'en fait pour réaliser au fond que on en a tous vécu des passages de vie importants qui nous ont amené vers le meilleur tous les passages de vie quels qu'ils soient nous amènent toujours vers autre chose c'est juste que quand on est dedans on ne le voit pas toujours et à des moments ben on a envie de laisser tomber alors c'est la raison pour laquelle on souffle sur les nuages on souffle en respirant également pour dégager ces émotions-là à l'intérieur de nous puis éventuellement c'est sûr que le soleil va revenir bien 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 évidemment c'est important de voir que évidemment qu'on est jour de Pâques encore puis demain c'est le lendemain de Pâques puis pour toute la journée demain aussi il y a un rituel qu'on fait souvent depuis des années peut-être que vos parents vos grands-parents vos arrière-grands-parents vous en ont parlé peut-être que vous vous avez déjà aussi continué cette fameuse tradition-là d'aller chercher ou d'aller cueillir de l'eau de Pâques on dit souvent que l'eau doit être ramassée en fait avant que le soleil se lève oui mais sachez que il y a une énergie très précise qu'on appelle l'énergie christique que l'on voit souvent au moment où le soleil se lève le dimanche donc de Pâques ce sont comme des petites particules dorées des gens qui voient dans l'énergie puis qui les voient très très précisément ça est arrivé à plusieurs reprises de le voir et c'est ce qui fait que quand ça arrive donc en contact avec l'eau l'eau de source en quelque part l'eau des petits ruisseaux des ruissellements donc des fontes de neige en tant que telle bien cette eau-là devient dynamisante on l'appelle l'eau du printemps ou l'eau de Pâques et elle va se garder se conserver pour toujours ben oui alors ça vaut le coup parce que sachez que c'est pas juste dimanche matin tantôt c'est pas déjà passé ben non ça peut être aujourd'hui toute la journée ça peut être même demain toute la journée sachez que pour les prochaines fois vous saurez que on dit qu'on peut cueillir l'eau de Pâques à partir du vendredi saint vers 3, 4, 5h, 6h bref et la soirée dimanche de Pâques samedi évidemment dimanche de Pâques et une partie de lundi selon votre horaire il faut juste se rappeler que l'eau doit venir du ciel entre autres ben évidemment elle vient toujours du ciel mais c'est qu'il faut qu'elle soit en contact avec le plan terrestre alors ça sera pas de l'eau de pluie qu'on ramasserait ça serait donc de l'eau que l'on peut avoir cueillie d'un petit ruisseau d'un ruissellement en fait d'une petite rivière j'ai déjà été un dimanche de Pâques sur le gange en Inde on était à Varanasi puis j'avoue que j'ai pas osé j'ai pas osé chercher de l'eau de Pâques peut-être que elle aurait été bénite ah oui bien sûr éventuellement mais sachez que Varanasi est une des villes en Inde où l'eau elle est pas mal beaucoup polluée en quelque part mais j'ai une histoire à vous raconter par rapport à cette fameuse eau de Pâques parce que je sais plus combien de pendant des années-temps un ami et moi qui s'appelait Denis aussi comme mon conjoint c'était pas lui mais c'était un autre ami Denis avec qui j'étais je suis allée chercher de l'eau de Pâques on a organisé des groupes pendant des années-temps on allait dans la région de Saint-Hilaire que de beaux moments nous avons vécu en groupe c'était extraordinaire on partait tôt le matin on parlait dans la nuit vers 3-4 heures on prenait la route on se rendait donc au Mont Saint-Hilaire puis à ce moment-là on partait à la queue leuleux avec avec nos nos bouteilles pour aller chercher de l'eau de Pâques c'était vraiment magique donc entre autres une fois où on était tous les deux Denis et moi à ce moment-là et puis on s'était arrangé pour monter sur une roche près d'un arbre juste comme pour sentir l'énergie méditer un petit peu puis à un moment donné on s'est mis enfin ouf t'es un petit peu plus frais évidemment alors on est descendu c'était glissant il y avait beaucoup de boue il y avait la neige qui nous tombait dessus et jusqu'à ce qu'on arrive donc un peu plus bas donc à la montagne et là le soleil était arrivé évidemment c'était un peu plus chaud puis là cette amie-là avait l'idée d'apporter je dirais à lui seul facilement vingtaine de bouteilles oh facile puis c'est des bouteilles avec des poignées c'est quoi 400 litres à peu près en tout cas il en avait beaucoup puis évidemment qu'on en transporte dans les deux mains puis peut-être deux en dessous des bras ça fait quatre bouteilles chacun bon là la madame elle est forte et là la madame a commencé à être très fatiguée parce que non seulement il fallait transporter ces fameuses bouteilles-là mais c'est qu'il fallait monter une petite montagne pour aller chercher des bouteilles qui étaient remplies parce qu'on les avait déjà remplies on les avait on les avait fait du portage puis là il fallait remonter pour aller chercher des bouteilles descendre mais là descendre évidemment un petit peu c'est vrai parce que c'était glissant ramener des bouteilles puis remonter évidemment on avait fait quelques petites remontées et descendre à un moment donné je me rappelle avoir dit à cette amie-là bon là trouve une solution parce que moi la madame n'est plus capable c'est beau des bouteilles d'eau de pâques mais à un moment donné on va en perdre un commerce moi je ne suis plus capable écoute j'ai plus de force alors il me dit à ce moment-là demandons de l'aide on demande quelqu'un pour nous aider à transporter les bouteilles au même moment mais même pas un quart de seconde plus tard on entend héo on se regarde tous les deux et on regarde en haut de cette fameuse montagne où était l'accumulation des autres bouteilles et un couple était là donc un homme une femme un homme très grand une femme un petit peu plus petite qui dit c'est à vous les bouteilles on dit ben oui restez là on va venir vous aider et là on fait ben voyons donc aussi rapidement que ça alors ils sont descendus de la côte avec les bouteilles puis finalement ben à quatre on était capable de transporter les bouteilles faire le portage et pendant ce temps-là cet homme-là qui avait une voix très spécifique très spéciale très guttureuse s'était mis à chanter on avait l'impression d'être dans un chant par exemple grégorien vous savez les chants grégoriens très guttureux ils chantaient tout seuls parce que nous on connaissait pas ces chants-là et cet homme-là s'appelait Denis cette femme-là s'appelait Johanne pour vrai là et ils étaient un couple puis ils étaient bien vivants soit dit en passant bien que au moment où on est arrivé donc près de la voiture en tout cas du moins là où est-ce que mon ami pouvait aller chercher la voiture pour pouvoir amener les bouteilles dans la valise de la voiture le temps qu'on dépose les bouteilles que cet ennemi-là dit ok c'est beau attends-moi je reviens puis qu'on se retourne pour pouvoir remercier ces gens-là vous avez compris vous avez deviné les deux avaient disparu là on se regarde tous les deux en disant ok on n'a pas halluciné on le sait qu'on n'a pas halluciné alors c'est un petit peu ça les je dirais les miracles de Pâques on peut y croire en tout cas nous on sait qu'on l'a vécu c'est un petit peu ça pour ça que cette mois Pâques c'est une fête qui est importante à souligner évidemment c'est pas juste la fête des cocos puis des chocolats bien que le chocolat nous donne quand même un petit peu d'énergie puis nous fait peut-être un petit sourire également il n'y a pas juste l'eau de Pâques qui est un beau rituel de Pâques également sachez que il y a les bouleaux les arbres bouleaux qui ont évidemment pardon excusez-moi une écorce blanche puis ça se trouve être les seuls arbres ou presque qui ont cette écorce qui est très pâle bien sûr on dit souvent que l'arbre qui est le bouleau c'est en fait l'arbre de lumière puisque son écorce elle est plutôt blanche et il y a une symbolique derrière l'écorce de bouleau bien sûr le but là c'est pas de l'arracher à même l'arbre de se promener peut-être dans la nature de trouver des petits bouts d'écorce de bouleau qui sont un petit peu frisés qui sont peut-être même tombés par terre et de vous les procurer peut-être d'en offrir autour de vous puisqu'on dit qu'avoir un petit morceau d'écorce de bouleau dans son sac à main par exemple ou dans son porte-monnaie ou encore si vous avez un commerce et que vous avez une caisse enregistreuse pour le commerce ou vous en avez plusieurs bien mettez un tout petit bout d'écorce de bouleau on signifie que cette écorce-là surtout cueillie le dimanche de Pâques représente une abondance pour toujours ben c'est le fun pourquoi qu'on s'en rappellerait pas alors donc c'est important de voir que ben il y a des beaux petits rituels comme ça qu'on y croit ou pas or c'est plus ou moins important c'est important de ramener un peu de magie également puis de mettre de la couleur de mettre des fleurs puis si jamais là pendant ce week-end-ci pardon j'ai un petit lapin dans la gorge bon c'est pas c'est pas un chat c'est un lapin dans la gorge si jamais vous ne pouvez pas vous réunir avec des membres de la famille des amis que vous n'avez pas reçu ce petit coco de chocolat ou encore cette fleur-là hey n'attendez pas qu'on vous l'offre vous avez compris offrez-vous-le juste de vous à vous c'est important de souligner cette fête-là cette fête qui nous amène du renouveau alors évidemment qu'on peut dire ben oui c'est toujours comme ça non ça n'a pas besoin d'être toujours comme ça on peut bien entendu ramener des choses en perspective puis ramener du soleil de la joie ah puis du renouveau dans notre vie vous les avez sûrement entendu pardon les outardes et les bernaches sont revenus oh là là c'est sûr que le printemps est arrivé on est heureux puis on continue à sourire à la vie pour lui dire un grand merci alors c'est pour ça que ce matin nous allons finir notre chronique notre capsule ensemble avec le un c'est super c'est super en réalisant en fait toutes les étapes qu'on a vécues jusqu'à maintenant et on ose célébrer la vie aujourd'hui par un sourire par un petit geste par une fleur par un petit morceau de chocolat peut-être ou simplement respirer l'air qui va devenir de plus en plus chaud je vous le garantis pas mais à force d'être tous ceux et celles qui souffleront sur les nuages il va faire soleil ça sera pas très long on y va attention c'est super c'est super ouais les nuages c'est super c'est super ouais les nuages c'est super c'est super ouais puis peut-être qu'il y a des petits nuages autour de notre tête alors on les souffle pour que cette journée-là soit lumineuse qu'elle soit remplie d'amour de joie de lumière de paix d'abondance je vous l'ai déjà dit que je vous aimais puis que j'étais heureuse d'être avec vous ben je vous le rappelle ce matin je vous souhaite un beau dimanche un bon long week-end parce qu'il n'est pas terminé c'est encore congé pour la plupart d'entre vous d'entre nous demain on se voit nous la semaine prochaine pour une autre capsule on se rend donc au mois d'avril bien évidemment ceci dit je vous embrasse je vous souhaite joyeuse paix tout le monde et puis à la semaine prochaine bye spoiler c'est ci